Les passeuses d'histoire Les passeuses d'histoire est un livre qui parle du statut de la grand-mère, mais pas du tout de n'importe quelle grand-mère, je parle des grand-mères d'aujourd'hui. Les grand-mères d'aujourd'hui qui ont vécu des mutations et des transitions de vie incroyables et qui fait que le monde a complètement changé. Ce livre, fondamentalement, est un livre sur la transmission, permettre à nos petits-enfants d'être mieux outillés que nous pour aborder notre vie adulte. Alors, devenir grand-mère, c'est déjà une mutation. Une mutation, ça nous fait passer dans un nouvel espace-temps où à la fois la famille se modifie, nos enfants deviennent parents et nous sommes propulsés vers notre mort. Alors, je dirais que pour les grand-mères d'avant les années 70, devenir grand-mère, c'était en gros une répétition. On répétait à peu près à l'identique la grand-mère de nos mères, le statut de nos grand-mères. Notre vie était quand même un peu dictée par avance. Pour les grand-mères qui sont nées, les femmes qui sont nées après la guerre de 1945, les femmes du baby-boom, c'est vraiment une autre histoire. Nous avons vécu des révolutions sociales, des révolutions de mœurs. Je veux juste signaler 1945, le droit de vote, où la femme est reconnue comme pensante, ayant droit de donner un avis dans la vie sociale et politique du pays. Je veux parler de 1965, l'avènement de la contraception, où le désir d'enfant supplante la biologie du corps. et les années 70-80, qui sont les années de la libération sexuelle et qui font tomber le tabou sur la sexualité. Donc cette vie a changé. Dans cette ambiance de vie, le statut de la grand-mère a de nouvelles exigences. On sait des choses que l'on ne savait pas avant. Les progrès de la psychanalyse, de la psychologie, de la sociologie. des sciences cognitives et même de la mécanique quantique nous ont permis de comprendre combien un enfant avait besoin d'informations dès le départ de sa vie, comment il baignait dans un bain de langage qui le construit. Et ce dont il a besoin, cet enfant, c'est de comprendre le fonctionnement de l'humain. Comment la vie arrive sur terre, comment elle se quitte. Savoir qu'est-ce qui se passe autour de la naissance et de la mort. Ce sont ces informations qui vont lui donner une sécurité de base. Donc à partir de là, la grand-mère va œuvrer sur trois niveaux, trois tableaux différents, à savoir le tableau familial, où elle va avoir à charge de permettre une communication entre tous les membres de la famille, entre ses enfants devenus parents, sa belle-fille ou son genre, et bien sûr, ses petits-enfants, pour qu'il y ait du plaisir à se retrouver, pour que ces enfants, qui sont l'espoir et l'avenir, puissent être fêtés et qu'on ne se voit pas par obligation ou psychodrame récurrent. Deuxième niveau, c'est sa relation avec son petit-enfant ou ses petits-enfants, où là, les passeuses d'histoire prennent tout leur sens, parce qu'elles vont raconter. Elles vont raconter l'histoire, la grande histoire, l'histoire familiale, comment on arrive sur terre avec une histoire, comment les enfants sont friands de savoir l'histoire de leur famille, et comment elles vont raconter qui elles sont, ce qui les a émerveillées. Elles vont avoir à charge de lever les secrets de famille. C'est important pour un enfant d'avoir une tranquillisation en ayant la vérité de son histoire. Et puis, elles vont apprendre à ne pas éluder les questions que l'enfant ne va pas se priver de lui poser et qui concerne la sexualité et la mort. La sexualité, il ne faut pas faire toute une aventure trop compliquée. Les enfants sont simples. Moi, je pense qu'il faut leur raconter ce qui ne se voit pas. Raconter ce qui ne se voit pas à une petite fille, c'est lui raconter que son sexe, il est à l'intérieur de son corps. Qu'elle comprenne, qu'elle sache que plus tard, quand elle sera grande, cette vie et le plaisir de la vie et l'avènement de la vie va se passer dans son corps. Et pour un petit garçon, il me semble fondamental de lui dire combien ces petites boules, ces testicules qui sont situées dans leur bourse, donnent la vie. Combien eux aussi, à part égale avec une femme, ils sont porteurs de vie. Et puis, le troisième niveau de la réflexion de la grand-mère, c'est penser à elle. Elle vit beaucoup plus longtemps, même elle vit beaucoup plus longtemps en pleine forme. Et donc, il est question qu'elle se pose la question de ses désirs, de ses réalisations possibles, sans dénier de penser à sa propre mort. Penser à sa propre mort, contrairement aux idées reçues, n'est pas triste. Au contraire, en parler aux enfants donne de la valeur. à la vie. Inscrit les enfants dans la succession des générations. Ils vont savoir qu'ils sont enfants, ils deviendront parents, grands-parents, peut-être arrière-grands-parents. et cette dynamique de la vie va les obliger à se prendre en main et à ne pas rester éternellement des enfants. Non, il est vrai qu'un grand nombre de femmes actuelles ont du mal avec leur statut de grand-mère. Elles ont l'impression qu'on les entrave, qu'on entrave leur liberté. Elles n'ont pas envie d'être des baby-sitters. Elles n'ont pas envie de se retrouver dépendantes de leurs enfants. Et ça, j'en ai déjà parlé dans « Femmes désirées, femmes désirantes » où j'évoquais l'importance de la transmission de mère en fille. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Parz-au-de-sous-titrage Société Radio-Canada